Le 25 décembre 2021 Le 25 décembre 2021, un événement scientifique extraordinaire a eu lieu. Le lancement du télescope spatial James Webb. Découvrons son parcours jusqu'à son lancement et son devenir dans l'espace. Le JWST, c'est comme ça qu'on l'appelle, est conçu pour poursuivre les travaux du télescope spatial Hubble, en effectuant toutefois ses observations dans des longueurs d'onde plus longues. En effet, le télescope Hubble est un mastodonte de 11 tonnes et possédant un miroir de 2,4 mètres. On ne pouvait voir pratiquement que dans le visible ou l'optique, représenté ici par les couleurs de l'arc-en-ciel, si vous voulez. Et donc on ne pouvait pas voir les premières générations des galaxies. Avec JWST, son poids total est de 6,5 tonnes. Mais son miroir primaire fait 6,5 mètres, ce qui offre pour ce dernier beaucoup plus de captation de lumière dans le visible. Mais surtout, son spectre de mesure est beaucoup plus grand dans les infrarouges. En résumé, on peut dire qu'avec JWST, voir plus loin, c'est voir plus tôt, donc de se rapprocher de la naissance de notre univers. Avec Hubble Ultra Deep Field, qui fut amélioré en 2010, on pouvait s'approcher jusqu'à 500 millions d'années après le Big Bang. Mais avec James Webb, on espère caresser les 200 millions d'années après le Big Bang. Ainsi, avec la qualité des rendus d'images et la constitution des gaz, JWST va permettre de récolter de nouvelles données sur des sujets essentiels à la compréhension de nos origines. Le Big Bang, les exoplanètes, la formation de la vie peut-être. Le JWST est composé de quatre éléments principaux. La plateforme, ou bus, qui regroupe toutes les fonctions de support, contrôle et maintien de l'orbite, alimentation électrique, contrôle thermique et communication avec la Terre et entre les équipements de l'observatoire. D'abord, les panneaux solaires, qui produisent 2000 watts, durant toute la vie du télescope. On devine l'antenne Grand Gain, utilisée pour transmettre les données scientifiques avec un débit par défaut de 3,5 mégaoctets par seconde. Il y a aussi un gros ordinateur d'une capacité de 65 gigaoctets, qui stocke les données avant de les transmettre vers la Terre. Pour refroidir les processeurs, la présence de ces gros radiateurs sont indispensables. Il y a aussi le système de contrôle d'aptitude, qui maintient le télescope dans une position précise. C'est ce qu'on appelle le viseur d'étoile. Le télescope embarque aussi 8 paires de moteurs fusées, pour contrôler l'orientation du télescope. Le réservoir du carburant spécial est calculé pour au moins 10 ans. Le bouclier thermique, qui protège les parties les plus sensibles du télescope, des rayons lumineux en provenance du Soleil, de la Terre et de la Lune, ainsi que de ses propres équipements. A la différence des boucliers traditionnels, celui du JWST a comme particularité d'être constitué de 5 couches en capton, un polyimide. D'une superficie d'environ 150 m², la taille d'un terrain de tennis quand même, chaque couche offre une protection thermique entre moins 237 à plus 377 degrés. Chaque couche joue le rôle de dissipateur de chaleur, de telle sorte que la différence de température entre la couche la plus chaude et la plus froide atteint 240 degrés centigrades. Les modèles thermiques montrent que la température maximale de la couche la plus externe est de 109 degrés et que le côté froid, celui situé dans l'espace profond, sera exposé à une température de l'ordre de moins 237,5 degrés centigrades. Le réflecteur principal est un miroir segmenté d'un diamètre de 6,5 mètres environ et d'une masse de 705 kg qui se compose de 18 éléments hexagonaux en beryllium de 1,3 mètres de large. Chaque segment comporte 6 actionneurs permettant d'ajuster sa position et son orientation, ainsi qu'un septième permettant de modifier son rayon de courbure. La surface du miroir primaire est recouverte d'une mince couche d'or, soit l'équivalent de 48 grammes à peine, pour 25 mètres carrés. Et enfin, derrière le miroir primaire se trouve le boîtier ISIM, dans lequel sont regroupés les quatre éléments scientifiques qui doivent analyser le rayonnement infrarouge collecté. Sans rentrer dans les détails, MIRI offrira quatre modes d'observation différentes, imagerie, coronographie, spectroscopie à basse résolution et spectroscopie à intégrale de champs à moyenne résolution. On ne le sait peut-être pas, mais pour un tel projet, tout n'est pas réalisé, ni assemblé, ni testé au même endroit. Le NIRCAM a été construit par une équipe de l'Université d'Arizona. Cette caméra fournit des images dans le proche infrarouge. Elle est équipée aussi d'un coronographe permettant de photographier les exoplanètes, dont la lumière est très faible. Le NIRSPEC est optimisé pour l'observation des galaxies très lointaines, peu lumineuses. Il a été construit par l'Agence Spatiale Européenne, ESA. Le MIRI est un instrument de pointe pour les exoplanètes. C'est en 2004 que la contribution française à MIRI a été approuvée par le CNES, le CEA et le CNRS. Le NIRIS a été construit par l'Agence Spatiale Canadienne. A partir de 2012, sont réceptionnés au Centre Spatial Godard, près de Washington, le MIRI et le NIRIS. Puis viendront le NIRCAM et le NIRSPEC. En 2014, s'achève la construction de la plateforme. En mai 2017, l'ensemble formé par la partie optique et les instruments est convoyé par bateau et par la route au Centre Spatial Johnson, à Houston, au Texas. Sous-titrage Société Radio-Canada et par la partie optique. Sous-titrage Société Radio-Canada et par la partie optique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada et par la partie optique. Les tests optiques sont réalisés dans la chambre à vide. C'est aussi un gros congélateur. En mars 2021, le JWST est conduit sur le site de Redondo Beach en Californie pour l'assemblage final et les tests d'intégration. Le JWST est installé dans un contenant pour prendre la route jusqu'au port de Seal Beach en Californie, distance de 40 km. Là, il est embarqué à bord du cargo MN Colibri pour un périple de 15 jours passant par le canal du Panama à destination du port de Paris à Cabot en Guyane française, non loin de la base de Corot où il arrivera le 13 octobre. Tout ça dans le plus grand secret pour éviter d'éventuels actes de piraterie. Après quelques jours de report dus à la météo locale, la fusée Ariane 5 décolle le 25 décembre 2021 sera placée après un voyage d'un mois en orbite à près de 1,5 million de kilomètres de la Terre. Arrivé à destination, le télescope James Webb va continuer à faire ses mesures et cela pendant une bonne dizaine d'années. Mais cela est une autre histoire. ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501